Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Alors sur le sujet du jour, on va parler de l'adoption. Je crois qu'à ma connaissance, on n'en a pas parlé. Je sais qu'on a parlé il y a quelques années sur les enfants d'Adas et d'Azeu. C'est pareil, c'est l'adoption. Oui, mais je ne pense pas qu'on a parlé de l'adoption. En général, on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Avant de faire le sujet, je voudrais qu'on parle de ton histoire. Tu n'as pas été adopté, mais tu as été en famille d'accueil. Oui, et en foyer. Tu peux m'expliquer comment tu es arrivé en famille d'accueil ? Parce qu'en fin de compte, mes parents ne s'occupaient pas de moi. Du coup, c'est les voisins qui ont appelé l'assistante sociale et qui ont décidé de me placer. Alors, c'est qui qui t'a placé ? L'assistante sociale. Si, l'assistante sociale, ce n'est pas un juge, ce n'est pas... Suivi du juge des enfants. D'accord. Tu avais quel âge ? J'avais 5 ans. À 5 ans, tu as été en famille d'accueil ? Jusqu'à quel âge ? 5 ans, je me suis baladé de famille d'accueil en foyer jusqu'à mes 16 ans. En gros, tu n'as pas été élevé par ta famille. Non. C'est ce qu'on a dit dans l'émission la semaine dernière. Tu en veux à ta famille aujourd'hui ou tu as réussi à pardonner ? Je m'en fous. Tu t'en fous ? Je m'en fous complètement parce qu'ils n'ont pas d'intérêt plus que ça. Qui ? La famille d'accueil ou ta famille ? Ma famille. D'accord. Pas tous, évidemment. Pas tous, mais... On dit ça, mais il n'y a pas que toi. Je crois qu'il y a ton frère aussi qui a été... Il y a mon frère qui a été placé. Il y a Séverine qui a été placée. Il y a Christoline, Laurent, tout ça. Toutes tes frères et soeurs, toi ? Oui. Les 6 en ont été placés. Et vous étiez tous séparés ? Oui. Il n'y en a aucun qui était ensemble ? Il y a Séverine et... Séverine, on s'est retrouvés au foyer Sarami. C'est là où on a connu Manu. Un ami de la famille. Voilà, sinon, sans plus. Et comment tu as fait pour grandir avec ça ? Ben, je n'avais pas le choix. J'ai fait en sorte que... de vivre. De survivre aussi. De survivre aussi, oui. Mais honnêtement, c'est ce qui t'a aussi coûté cher psychologiquement par la suite. Ah ben... Ou t'as réussi quelque part à vivre avec et passer outre ? J'ai passé outre. D'accord. Je dis ça parce que, bon, c'est un peu pareil pour les enfants adoptés qui doivent se sentir aussi abandonnés par les parents. Donc, je vais te donner... Même si toi, t'as pas été adopté, on t'a jamais fait de proposition d'adoption ? Non. Personne t'en avait fait ? Non, t'as pas eu de soucis ? Non, non. Sur ce côté-là, y'a pas... D'accord, ok. Est-ce que tu veux aussi... Toi, t'es pas dans la catégorie adoption, mais c'est un petit peu les mêmes... C'est à peu près les mêmes, c'est des placements provisoires qui sont généralement ordonnés par le juge, mais c'est des placements provisoires. Ça veut dire que ça peut aller de 6 mois, 1 an... T'es passé par la DAS ? Ouais, je suis passé par la DAS, ouais. Ça a dû être dur de passer par la DAS. Je sais pas, comment tu l'as vécu ? Surtout à 5 ans. Bah, j'ai pas trop de souvenirs encore de ce côté de la DAS. J'ai pas trop de souvenirs, mais c'est vrai que c'était assez éprouvant. Parce que je voyais quand même un psy... Je devais voir un psy que j'ai jamais vu. Parce que j'ai jamais voulu aller voir un psy. Et donc, t'as réussi à survivre, on va dire, à passer... Pas de passer outre, parce qu'on peut pas oublier ça quand même. Il faut quand même... Ah non, c'est clair qu'on peut pas oublier, mais on peut faire apte... Ouais, on passe outre, plus ou moins, on va dire. T'as des souvenirs avec tes enfants ? Pas avec tes enfants, tes parents adoptifs ? Tes parents adoptifs, ta famille d'accueil ? Ma famille d'accueil, oui, j'ai des souvenirs. C'est vrai qu'ils avaient un chien où je m'entendais bien avec. Tu t'en as des puces avec le chien qu'avec les parents ? Bah non, mais bon, la famille d'accueil en elle-même, elle était assez sympa. On s'entendait bien, mais bon, voilà, dans les derniers temps, c'est vrai que ça a créé quelques conflits. D'accord. Et t'as pas de... Mon côté rebelle a fait que... Ouais, mais ton côté rebelle, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Ça, c'est parce que, par rapport à ton parcours de vie, t'as vécu une enfance lamentable, de toute façon. On va pas reparler de ce que ton père t'a fait subir. Non, c'est sûr. Et puis ta mère, là, t'as limite délaissé, en quelque sorte. Elle m'a abandonné clairement. On peut même le dire, abandonné, oui. T'empêches que t'as voulu revoir ta mère et t'as essayé de le... J'ai essayé de revoir ma mère parce que, voilà, c'est quand même elle qui m'a créé, mais bon, sans plus. Bah, sinon, je m'en fous complètement. Pourtant, ça... Je suis passé outre... Je suis passé à autre chose. T'empêches, quand même, toute ton enfance, en famille d'accueil, ça a dû être dur. Et t'as pas de... t'as plus de contact avec... J'ai plus de contact avec la famille d'accueil, d'ailleurs. C'est toi qui as voulu ou c'est eux qui ont voulu ? Non, c'est la distance qui a fait que les choix ont fait, qu'on n'ait plus contact ensemble. Petit rappel, s'ils n'étaient pas là, je pense que tu ne serais pas là aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Si on peut le dire, si t'avais pas eu cette famille d'accueil... Enfin, ces familles d'accueil, t'en as eu combien au total ? J'en ai eu deux. Deux ? En dix ans ? En dix ans de temps, oui. D'accord. Donc, qu'empêche que si t'avais pas vécu avec ces deux familles d'accueil, tu ne serais pas là aujourd'hui ? La première où j'ai vécu, ça ne se passait pas tellement bien. Du coup, c'est moi qui ai demandé à changer de famille d'accueil. Ah, c'est toi qui as changé, d'accord. Oui. Et sinon, la deuxième, ça allait. D'accord. Mais pourquoi t'avais un souci avec le premier ? Oui, non, mais c'était limite à ce que je me sers de boniche. Ah, oui, non. Il n'y a pas écrit Princesse Sarah. Si je peux me permettre, je fais référence à un dessin animé. Elle faisait que de gueuler. D'accord. Donc, l'adoption, c'est encore autre chose, évidemment. Tu sais, t'as déjà entendu parler de comment ça fonctionne ? Non, pas spécialement. Bon, déjà, sachez qu'adopter un enfant, c'est un parcours magnifique, mais que le chemin jusqu'à l'enfant qui vous attend peut être long, ça peut être très long, complexe et semée d'embiches en plus, et l'attente aussi peut être douloureuse, malheureusement. Alors, en France, je précise, en France, la loi prévoit que peuvent adopter soit deux époux, parce que vous savez qu'il y a la loi du mariage pour tous, qui a aussi inclus l'adoption, il y a l'adoption pour les couples de même sexe, les deux personnes mariées de couple de même sexe peuvent adopter un enfant. Que ce soit aussi deux époux, deux sexes différents, donc des couples mariés hommes-femmes, et que par contre, il faut être marié depuis plus de deux ans. Voilà, pour adopter. Il faut être âgé l'un et l'autre de plus de 28 ans. C'est obligatoire. Soit toute personne, homme ou femme, âgée de plus de 28 ans. Donc ça, c'est les deux conditions. Il faut être soit marié depuis plus de deux ans, soit être âgé de plus de 28 ans. J'expliquerai parce qu'il y a aussi des cas particuliers, on peut être célibataire et adopter aussi. J'expliquerai ça tout à l'heure. La présence d'enfants au foyer ne constitue pas un obstacle juridique, sauf dans les cas d'adoption intrafamiliale, donc l'adoption de l'enfant du conjoint d'un neveu par exemple, et pour les assistantes familiales qui souhaitent adopter l'enfant qui vit chez elles au titre de famille d'accueil. Les personnes qui veulent adopter en France doivent être titulaires d'un agrément délivré par le conseil départemental du lieu de leur résidence. Pour un enfant venant de l'étranger, seule l'adoption de l'enfant du conjoint peut se faire sans agrément. C'est très compliqué, mais en tout cas ça marche comme ça. Tu sais quelles sont les deux formes d'adoption ? Euh, non. Il y a l'adoption simple, et là il y a l'adoption qu'on entend beaucoup parler, l'adoption plénière. Ouais. Ça te parle maintenant ? Non, pas spécialement. Alors, c'est une loi qui existe depuis le 11 juillet 1966. Ça ne date pas d'aujourd'hui, avec les articles 343 jusqu'à 370 du Code civil. Donc il existe en France deux sortes d'adoptions, donc comme je vous l'ai dit, l'adoption plénière et l'adoption simple. C'est l'adoption plénière qui est considérée comme l'adoption de droits communs, car l'adoption simple est largement réglementée par envoi aux règles applicables à la première. Alors, je vais expliquer techniquement ce que c'est l'adoption plénière et l'adoption simple. D'abord, l'adoption plénière, il y a des conditions pour en arriver là. Donc il y a soit... Ça peut être demandé par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans, ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans. Il faut que l'un soit âgé de plus de 28 ans, en tout cas. Qu'elle soit de même sexe ou de sexe différent, je précise. Soit par une personne seule, âgée de plus de 28 ans. Oui, c'est possible. Une personne seule peut adopter. C'est très important de le dire. Soit par la présence d'un ou de plusieurs descendants qui n'est pas un obstacle de principe, le tribunal vérifiera seulement si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Ça, c'est encore autre chose. Par contre, attention, parce que si ce sont des concubins ou des partenaires de PACS qui envisagent l'adoption, seul l'un des deux membres du couple pourra devenir parent adoptif. Donc si vous êtes PACSé, les deux ne seront pas parent adoptif. Seul, il y en aura un seul. Parce que le PACS n'est pas considéré comme un mariage, il faut quand même le dire. Ensuite, les conditions relatives à l'adopté sont beaucoup plus strictes. Il faut en effet qu'aucun enfant ne puisse être arraché à sa famille de naissance ou être transféré à une autre. Et c'est son intérêt qui doit avant être tout pris en considération. C'est un petit peu ce que tu as vécu en mode famille d'accueil, mais c'est un petit peu le même principe. Pour être adoptable plénièrement, un enfant doit en principe soit avoir moins de 15 ans, jusqu'à 20 ans dans des cas particuliers, soit avoir consenti personnellement à son adoption. S'il a plus de 13 ans, il peut rétracter son consentement jusqu'au prononcé de l'adoption. Est-ce que tu as voulu te faire adopter ? Non. Je n'ai même pas cherché à le savoir. Non, mais tu n'as jamais voulu être adopté par... Ce n'est pas difficile, quelque part, de porter un nom que tu n'as pas forcément toujours voulu ? Il y a des complications, mais après, on s'y fait. Tu l'as accepté, quelque part ? Je n'ai pas le choix de l'accepter. C'est comme ça que je suis né. Oui, mais tu es né. Mais tu n'as pas choisi non plus à vivre... Tu es né, oui, mais tu n'as pas choisi de vivre ce que tu as vécu. Non, c'est sûr. Ce n'est pas comme ça. Si on doit être né et de vivre des horreurs comme tu as vécu, tu t'es forcément posé la question pourquoi je suis né, pourquoi je suis venu au monde pour vivre ça. Ah, mais moi, je me suis posé la question plusieurs fois. Mais les réponses, je ne les ai pas. Ça, c'est ce que tu m'as dit la semaine dernière. Tu n'auras jamais les réponses du pourquoi, du comment tu as vécu tout ça dans ton enfance. Et à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, tu as passé à autre chose. Oui, j'ai passé à autre chose. Donc en outre, l'enfant doit se trouver dans l'une des trois situations suivantes. Soit ses pères et mères ou à défaut le conseil de famille constitué pour lui dans le cadre de la tutelle, au consenti valablement à son adoption devant une autorité qualifiée, donc les notaires, la ZE, l'agent consulaire ou diplomatique français. Et le délai de deux mois offert par la loi pourrait tracter son consentement qui est expiré. Deuxième situation, il est admis définitivement en qualité de pupille de l'État. Sur l'admission en cette qualité, il faut voir le code de l'action sociale et des familles. Ça, c'est l'article L224-4 jusqu'à L224-8. Ça, c'est sur le code de l'action sociale et des familles. Troisième situation, il a été judiciairement déclaré délaissé par ses parents. Tiens, c'est un petit peu ce que tu as vécu. En application des articles 381-1 et 381-2 du code civil qui remplacent l'ancien article 350. Donc, c'est déclaré par le tribunal de grande instance. Mais dans ce cas, il est généralement admis en qualité de pupille de l'État. Et c'est en cette qualité qu'un projet d'adoption est fait pour lui. Voilà. Attention, parce que si l'enfant est parent ou allié de l'adoptant jusqu'au sixième degré, il doit être pupille de l'État ou avoir été recueilli par un OAA, que j'expliquerai ce que c'est, lorsqu'il a moins de deux ans. Il s'agit d'éviter des accords directs entre familles et donc le trafic des nouveaux-nés. Donc ça, je précise. Par contre, il y a quelques conditions qui sont communes à l'adoptant et à l'adopté. Donc, par exemple, il y a la différence d'âge. Il y a la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté. Sauf exception, il faut qu'il y ait un écart de combien d'âge, d'après toi ? Je sais quoi. 15 ans. 15 ans ? Il faut qu'il y ait 15 ans d'écart entre l'adoptant et l'adopté. Et puis, rappelons qu'il faut avoir plus de 28 ans, je précise. Deuxième condition, c'est que l'enfant doit avoir été accueilli au moins 6 mois au foyer de l'adoptant. Le plus souvent, il aura été dans le cadre d'un placement en vue de l'adoptant, de l'adoption décidée par le conseil de famille des pupilles de l'État ou celui constitué par un OAA. Tu n'as jamais entendu parler de ça ? Non. Non, parce que tu aurais pu te faire adopter quand on y repense un. Ah oui, j'aurais très bien pu me faire adopter. Non, je ne sais pas. Ça ne s'est jamais fait. Mais tu n'as jamais envisagé, jamais pensé, jamais... Il faut dire aussi qu'il y a quelque chose de fort et de proche entre... Je ne vais pas dire entre... Tu vois, même avec les familles d'accueil, si tu n'es pas proche d'eux, tu ne vas pas non plus te demander de te faire adopter. Mais tu n'as pas été proche de tes deux familles d'accueil ? Sur la deuxième, j'étais proche, mais bon, on n'était pas si proche que ça. Ce n'était pas... Ça allait. Mais c'est tout. Oui. Et c'est dérondant que tu n'aies pas gardé contact avec eux. Comment ça se fait ? Si, j'ai gardé contact dans les débuts où je suis parti. Et arrivé sur Bordeaux, j'ai perdu contact. Avant d'être à Bordeaux, tu étais en Bretagne. Oui. Tout le temps que j'étais en Bretagne, j'avais contact avec eux. Ah, tu avais contact avec eux quand tu étais en Bretagne ? Et pourquoi à Bordeaux, tu as décidé de ne plus... Ben, disons que la distance, ça fait que... Mais il y avait des téléphones. Oui, mais parce que j'avais perdu leurs coordonnées téléphoniques. Et tu ne savais pas où ils habitaient ? Ben non. Je n'avais pas leur adresse. Je ne me souvenais plus de l'adresse. OK. Revenons sur l'adoption plénière. Je vais vous expliquer la procédure. de cette adoption plénière. Donc, en amont de la procédure d'adoption proprement dite et qui est judiciaire, des règles administratives s'appliquent à l'adoption des enfants pupilles de l'État ou recueillies par un OAA. Donc, la procédure est la suivante. Donc, les candidats... Premièrement, les candidats doivent obtenir un agrément délivré par le président du conseil départemental du lieu de leur résidence sur l'agrément, voire les textes officiels, textes relatifs à l'agrément. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'enfant fait l'objet d'un placement en vue de son adoption qui constitue le recueil de six mois nécessaires au prononcé de l'adoption. Ça, c'est le CSF. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le code de l'action sociale des familles avec l'article L225-1. Troisième point, c'est que le tribunal à saisir est celui du lieu où demeure l'adoptant s'il demeure en France. Sinon, il faut voir les procédures civiles avec l'article 1166. Quatrième point, c'est que le tribunal demande l'avis des descendants de l'adoptant s'il en a de façon informelle. Donc, il ne faut pas... Il faut aussi qu'il y ait des... Il faut aussi que les familles soient un petit peu d'accord, même s'ils n'ont pas forcément de pouvoir de décision. Mais voilà, il faut aussi que l'enfant qui est adopté soit un petit peu aussi inclus et accepté par la famille. Parce que sinon, c'est difficile. Alors, attention, parce qu'à partir du placement, la famille d'origine perd le droit de revendiquer l'enfant. Ah. Ça, c'est très... C'est très important. La procédure d'adoption, proprement dite, est judiciaire, mais gracieuse. Elle est décrite aux articles 1165 et 1178 du Code du procédure civil. Le tribunal de grande instance a pour seule mission de vérifier que les conditions de l'adoptant, de l'adoption, je veux dire, sont remplies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Donc, d'abord, un, la famille d'origine n'a aucune part à cette procédure sauf à faire a posteriori une tierce opposition au jugement en cas de fraude ou de tromperie imputable à l'adoptant. C'est un cas exceptionnel. Deuxièmement, la requête qui est formée par le ou les adoptants peut être présentée sans avocat au procureur de la République et qui doit le transmettre au tribunal. C'est simple. Ensuite, il faut aller... Sinon, il y a le ministère public aussi qui est le procureur de la République qui donne son avis. Il faut qu'un procureur donne son accord pour que l'adoption ait lieu. Il y a des débats aussi. Et s'il y en a qui devraient avoir lieu à huis clos en chambre du conseil. Voilà. Ensuite, l'enfant, s'il a le discernement suffisant et s'offre fut de sa part est entendu au cours de la procédure selon les modalités définies à l'article 353 du Code civil. Je te poserai des questions après. Avec l'accord de l'adoptant, le tribunal peut prononcer une adoption simple. Le ou les prénoms de l'enfant peuvent être modifiés à l'occasion de la procédure. Ensuite, si l'adoption est prononcée, le jugement n'est pas motivé. En revanche, il l'est si l'adoption n'est pas prononcée. Et enfin, il y a le jugement qui est susceptible d'appel devant la Cour d'appel et au-delà de pourvoi en pouvoir de cassation, en cas de prononcer de l'adoption, le ministère public peut faire appel et pourvoi en cassation. C'est très compliqué les procédures judiciaires mais on est obligé de passer par des étapes peut-être chiants et longues mais nécessaires pour que l'adoption a lieu. Par contre, je voudrais revenir à ton histoire même si ce n'était pas dans un cas d'adoption, tu es passé par le tribunal et c'est toi sur la première famille d'accueil tu n'avais pas ton mot dire c'est toi Ah non, la famille d'accueil on me l'a imposé Tu te souviens quand tu avais 5 ans si tu étais passé par un juge si tu as... Je ne sais plus Tu ne t'en souviens pas de ça ? Par contre, est-ce que tu avais contact avec des tribunaux pour... Ah oui, j'avais contact avec les tribunaux avec la juge des enfants Qu'est-ce qu'on te posait comme question générale ? Tu t'en souviens ? Savoir si je me sentais bien dans la famille d'accueil par rapport à la famille d'accueil Ouais Donc il y a quand même Qu'est-ce qui était prévu pour moi ? Forcément, il y a l'école aussi Ouais, l'école, le suivi scolaire Il y avait... Ouais L'école, tu as réussi à surmonter ou t'as... J'ai décroché À cause de ce que t'as vécu ? Ou c'est toi ou t'aimais pas l'école ? Non, c'est que j'aimais pas trop l'école mais j'ai pas mal par rapport à tout ce que j'ai vécu j'ai décroché vite fait D'accord Donc quoi qu'il en soit t'avais des suivis t'avais des suivis et l'assurance sociale aussi je suppose ? Ouais Tu te souviens pourquoi l'assurance sociale t'a enlevé et t'a mis en famille d'accueil ? Tu connais les raisons ? Non J'ai jamais eu la réponse À part ce qu'on a vu sur ton dossier sur tes dossiers par rapport à ce qu'on a vu À part ce qu'il y a sur mes dossiers j'ai rien d'autre j'ai aucun élément qui puisse Parce qu'il y a une histoire d'alcool il y a plein de choses parce qu'on t'avait pas beaucoup nourri tu étais bon je sais pas si tu veux qu'on en parle mais voilà c'est un cas voilà t'es dans un cas Ok Et la DAS ? Non t'as pas de souvenirs ? Non Ok À ma connaissance tu m'as parlé que t'as été avec des éducateurs Ouais En foyer au foyer Saint-Rémy à Reims Ouais Voilà où j'étais placé jusqu'à mes 10 ans avant de repartir en famille d'accueil où là ça c'est sont les 5 années où j'ai quelques souvenirs qui remontent C'était quoi leur rôle avec toi ? Bah c'était suivi école suivi psychologique Psychologique ok Ça a pas été éprouvant ? Bah un petit peu C'était pas pénible à un moment ? Au bout d'un moment j'ai décroché Tu peux le dire carrément t'as pas eu d'enfance ? Non T'en as pas eu quoi ? Non D'accord Rappelons que voilà t'es pas dans un cas d'adoption mais bon t'es aussi voilà t'as un parcours psychologique auquel aussi les enfants adoptés peuvent avoir aussi vécu Ah oui c'est clair que là Donc c'est pour ça que je me suis permis de parler de ça parce que même si Bah ça peut être traumatisant selon la famille d'accueil où on se trouve Après Qu'est-ce que t'appelles traumatisant ? Parce que c'est pas ta famille c'est pas ton sens c'est pas Ouais tu te tu te poses des questions quand même tu te demandes où c'est ta famille quand même T'as ressenti un manque quelque part Quelque part ouais il y a eu un manque quelque part Quand tu as été en famille d'accueil est-ce que ta famille ta famille famille Bah j'avais quand même contact un week-end sur deux chez mon père un week-end Ah t'avais quand même droit t'avais des droits de visite Ah oui oui j'avais quand même les droits de visite chez mon père chez mon père et chez ma mère Tu étais content de les voir ou tu leur en voulais ? Bah Non j'étais content de les voir mais bon après vu ce qui s'est passé voilà j'ai pas D'accord J'ai moins apprécié d'aller chez ma mère et chez mon père D'accord donc tu étais plus heureux finalement avec ta famille d'accueil Ouais Ok Alors une fois prononcée l'adoption prend effet rétroactivement au jour du dépôt de la requête donc l'adopté entre dans la famille de l'adoptant et où il acquiert exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un enfant biologique dont la filiation est établie y compris en matière d'empêchement à mariage toutefois depuis l'ouverture de l'adoption au couple de même sexe la règle est devenue que l'enfant adopté plénièrement porte les noms de ses deux parents accolés selon l'ordre alphabétique sauf déclaration contraire c'est très compliqué l'adopté se voit aussi attribuer la nationalité française de l'adoptant s'il ne l'avait pas et il est réputé être français depuis sa naissance ensuite l'adoptant qui avait fait une donation à un tiers peut en demander une révocation pour survenance d'enfants et après l'adopté perd pour l'avenir tout lien juridique avec sa famille d'origine sauf les empêchements à mariage donc t'imagines au lieu d'être en famille d'accueil si t'étais adopté tu perdais il n'y aurait pas eu tous ces droits de visite que t'as vécu ah oui c'est clair tout simplement ça c'est la différence entre famille d'accueil et oui parce que famille d'accueil tes parents n'avaient pas perdu leurs droits c'est ça la différence ils auraient peut-être dû est-ce que tu as tu l'as voulu ou pas est-ce que tu voulais que tes parents si t'avais le choix moi si j'avais eu le choix j'aurais voulu me faire adopter et si t'avais eu le choix t'aurais demandé à ce que tes parents perdent les droits ah ouais ouais et on t'a jamais proposé on t'a jamais posé la question on m'a jamais posé la question par rapport à l'adoption on m'a jamais posé la question par rapport au droit d'accord afin que ce changement de filiation soit effectif il faut d'abord que l'acte de naissance originaire de l'adopté soit revêtu de la mention adoption tout simplement et annulé donc ça c'est ce que ma mère ah parce que ma mère est dans un cas elle a eu une adoption par c'est super compliqué elle a été adoptée par le mari de ma grand-mère qui maintenant aujourd'hui est devenu mon grand-père adoptif on va dire ça comme ça c'est comme ça c'est super compliqué mais en tout cas c'est ça et dans l'acte de naissance effectivement une fois que t'es adopté c'est marqué c'est marqué adoption avec la date et tout et dans mon acte de naissance c'est marqué aussi par contre le procureur de la république continue d'y avoir accès notamment en cas de recherche de ses origines familiales par l'adopté alors est-ce que oui toi tes origines tu les connais maintenant ah mes origines je les connais mais j'en suis pas fier du tout tu aurais préféré ne pas ne pas vivre ne pas avoir été né dans cette famille bah non c'est pas tu sais comment dit la chanson ne choisit pas ses parents ne choisit pas sa famille ça tu connais la chanson ça c'est clair donc tu l'as pas voulu tu l'as pas fait exprès tu t'as pas tu culpabilisé alors bon je me culpabilise pas mais bon je te le dis ça va être difficile aussi quand on a des parents comme tu as vécu d'avoir le sang de ses parents tu te dis je porte les gènes les gènes de ses parents je porte leur sang leur tout ça et quelque part tu dois en avoir honte quelque part bah il y a pendant quelques années je m'en suis voulu à moi même et pourquoi t'es pour rien t'es pas responsable non j'y suis pour rien mais justement par rapport à mes origines par rapport à tout ça mais c'est pas toi c'est ce qu'on vient de te dire c'est pas toi tu n'es pour rien tu parlais de la création t'es pas responsable de ta propre création voilà si je peux me permettre non et puis c'est pas de ta faute non plus si tes parents t'ont traité t'ont abandonné t'ont traité dans tous les sens du terme que ce soit ta mère ou ton père différentes raisons d'un côté il y a l'alcool et de l'autre côté il y a pire tu n'en es pas responsable non c'est clair bon je tiens à te le dire autre chose je reviens sur le changement de filiation donc le jugement qui est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté et c'est cette transcription qui lui tient désormais lieu d'acte de naissance c'est très important la transcription fait état aussi de l'adoption mais ne comporte aucune indication relative à la filiation d'origine de l'adopté et enfin l'adoption plénière qui est irrévocable voilà c'est irrévocable mais en cas d'échec une adoption simple peut être prononcée au profit d'un autre adoptant au couple d'adoptants ça c'est le code civil avec l'article 360 qui le dit et attention parce que sachez que depuis la loi numéro 2002 tiré 93 du 22 janvier 2002 même l'enfant qui est né sous X parce qu'on n'en a pas parlé de ça peut éventuellement avoir accès à ses origines oui et par d'autres voies que l'état civil et aussi par l'intermédiaire du conseil national d'accès aux origines personnelles comment ça tu le sais c'est à dire t'as eu des exemples t'as eu des ben moi j'ai connu justement quand j'étais en foyer une personne qui est née sous X oui et qui a quand même fait des recherches par rapport à ses parents biologiques il a retrouvé ? il a retrouvé ses parents biologiques mais le contact n'est pas un duit dur parce que le contact est assez difficile en soi après je comprends parce que quand il est né sous X la moindre des choses c'est de connaître son origine d'où je viens c'est vrai que ça je comprends les gènes que tu portes le sang que tu portes il faut je comprends aussi peu importe qui quoi dont où je pense que je comprends je comprends aussi quelque part qu'il faut savoir d'où on vient d'où on sort alors des fois on a des surprises des fois on peut apprendre que c'est sous inceste des fois on peut apprendre que c'est sous viol des fois on peut apprendre que c'est tu vois ce que je veux dire malheureusement on peut apprendre des origines très 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 compliqué mais je comprends l'enfant par contre qui fait des recherches et qui la moindre des choses c'est de savoir d'où il vient d'où il sort le sang le sang qu'il porte voilà c'est normal ça je comprends totalement il y a une autre question maintenant il y a plein de questions qui se sont posées parce qu'il y a des gens qui se posent des questions d'abord quel enfant on peut adopter est-ce que tu sais d'après toi qui c'est qu'on peut adopter alors un il y a les pupilles de l'état tu sais ce que c'est les pupilles de l'état ouais c'est ceux qui sont nés qui ont été abandonnés à la naissance ou et reconnus par l'état alors pupilles de l'état en fait ce sont des enfants sans filiation connue ou établie soit des orphelins sans famille ou tout simplement aussi des enfants trouvés voilà ça ce sont des pupilles de l'état autre enfant qu'on peut adopter c'est les enfants qui ont ayant fait l'objet d'une déclaration judiciaire de délaissement parental pourtant c'est ce que c'est ce que tu as vécu tu aurais pu être adopté tu vois t'étais dans ce cas là et ça c'est dans les articles 381-1 et 381-2 du code civil voilà et troisième possibilité ce sont les enfants dont les pères et mères ou le conseil de famille ont consenti à l'adoption ou dont les parents se sont vus retirer l'autorité parentale c'est ce qu'a vécu d'ailleurs je ne peux pas dire son prénom mais tu sais de qui on parle par rapport à Lionel voilà concernant à l'étranger parce que ça c'était en France à l'étranger sachez que les lois sont différentes des nôtres et il est indispensable de s'assurer avant tout projet d'adoption internationale que la législation du pays de l'enfant n'est pas incompatible avec la législation française en ce qui concerne les critères d'adoption ou d'adoptabilité par exemple les enfants en provenance de la plupart des pays musulmans ne peuvent pas être adoptés en France car la loi française interdit leur adoption lorsque leur propre loi la prohibe il faut savoir pour cela il faut en savoir plus sur la cafala par exemple il y a une autre question qui se pose c'est est-ce qu'on est trop vieux pour adopter est-ce qu'il y a un âge pour adopter est-ce que on dit que l'âge minimum c'est 28 ans mais est-ce qu'une personne à 60 ans 70 ans je crois qu'il n'y a pas d'âge requis pour adopter c'est simple la réponse est simple c'est que la loi française n'a pas prévu de limite supérieure d'âge pour adopter par contre les conseils de famille les OAS alors les OAS je vais pouvoir vous dire ce que c'est c'est organismes autorisés pour l'adoption c'est ça et de nombreux pays étrangers qui ne confient pas un nourrisson à des parents ayant plus de 40 et 45 ans donc un nourrisson il y a quand même des limites certains pays qui fixent aussi un écart d'âge maximum entre parents et enfants en effet les éventuels problèmes à l'adolescence se sont plus difficiles à assumer lorsqu'il existe une trop grande différence d'âge entre parents et enfants et il est important de prévoir l'avenir par exemple quel âge aurez-vous quand votre enfant aura 20 ans très bonne question serez-vous à même de l'aider financièrement ça aussi c'est une bonne question serez-vous à même aussi de comprendre des difficultés propres à sa génération surtout en ce moment on vit dans une génération très difficile aussi et aussi se ratifier de vous avoir pour parents ça très bonne question donc cela ne signifie pas que l'adoption d'un bébé est totalement impossible mais il est quand même réaliste parce qu'après 40 ans il faut prévoir l'adoption d'un enfant plus âgé en tout cas c'est ce qui est recommandé une fois que si vous avez plus de 40 ans c'est plus recommandé de ne pas avoir un nourrisson c'est surtout ça il y a des rencontres avec des parents d'enfants adoptés grands qui pourront vous aider aussi à cheminer vers l'enfant de quelques années qui vous attend à la question inverse est-ce qu'on est trop jeune donc je vous l'ai dit la loi française est claire, nette et précise l'âge minimum est de 28 ans ou si l'on est marié depuis plus de 2 ans au moins les jeunes couples n'ont donc pas à attendre bien longtemps pour être en mesure légalement à adopter sachez que les très jeunes couples risquent d'avoir du mal à faire accepter leur projet par le conseil de famille des pupilles de l'état ou même d'Annoa qui ne peuvent plus exclure les candidats du seul fait de leur jeune âge dans la limite légale mais peuvent toujours arguer qu'elles ont trop de demandes pour pouvoir les satisfaire toutes et enfin de nombreux pays étrangers fixent leur propre limite inférieure en termes d'âge les jeunes célibataires ont du mal à adopter et leurs interlocuteurs leur conseilleront presque systématiquement d'attendre une éventuelle vie de couple pour proposer un cadre de vie stable à un enfant t'es d'accord avec 28 ans ça c'est peut-être la question quand on va se poser 28 ans non c'est le bon âge je te dis pas à 20 ans on peut pas adopter pour toi c'est peut-être trop jeune parce qu'étudiant parce que sorti à peine voilà ouais trop jeune 20 ans ça fait trop jeune 25 25 encore à la rigueur ouais 28 j'ai jamais compris pourquoi 28 pourquoi il n'y a pas je sais pas je cherche à comprendre le 28 parce que 28 moins 15 égale 13 donc à 28 ans tu peux par contre à 28 ans ça veut dire que tu peux adopter maximum quelqu'un qui a 13 ans en même temps 15 ans tu vois moi je suis désolé à 20 ans on peut être parent ouais par contre ça fait un peu discrimination quand on y réfléchit parce que le suis-je trop jeune pour adopter ceux qui ont par exemple après c'est souvent par dérogation souvent il y en a qui peuvent le faire par dérogation ouais mais il faut vraiment un dossier solide pour le faire mais en tout cas légalement non c'est pas possible légalement il faut avoir 28 ans mais je ne comprends pas tout à fait le 28 ans voilà je comprends si on nous disait à partir de 18 ans non voilà 18 ans ça me paraît un peu un petit peu trop juste 28 ans on dirait limite l'âge après les études en fait l'âge après les universités ouais voilà c'est ça ça fait un peu ça mais ça discrimine un petit peu quand même les jeunes quand même s'il y a quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant par exemple et qui aimerait avoir un enfant il est obligé d'attendre 28 ans pour avoir un enfant ouais bof je ne sais pas c'est triste ouais c'est compliqué dans le cas des célibataires maintenant les célibataires ont le droit d'adopter oui il n'y a pas que les couples mariés qui peuvent adopter sachez que les célibataires donc ont le droit d'adopter mais par contre ils rencontrent plus de difficultés que les couples mariés bien que leur aptitude à élever un enfant ait été largement démontré et officiellement reconnu sachez qu'il est interdit de leur refuser l'agrément en raison de leur situation matrimoniale donc les obstacles sont multiples alors premier obstacle il y a seul soutien de leur enfant ils et elles devront prouver aux services sociaux leur solidité logique ça je comprends ensuite ils et elles ne pourront pas adopter de jeunes enfants en France les conseils de famille préférant confier les pupilles de l'état à des couples dont les candidatures ne manquent pas autre point même si depuis la réforme de 2002 les OAA donc je répète c'est les organismes autorisés pour l'adoption ne peuvent plus exclure de candidature du seul fait qu'il s'agit de célibataires ils continuent dans les faits à leur préférer des couples et argue alors qu'ils ont trop de demandes pour pouvoir les satisfaire et enfin la seule voie possible reste donc l'adoption internationale mais là encore le nombre de pays acceptant leur candidature est restreint et la concurrence des couples mariés est importante donc en fait si vous préférez les célibataires ont droit à l'adoption mais c'est beaucoup plus complexe d'accéder à l'adoption et il faut vraiment avoir un dossier béton une situation béton et puis tout en béton pour pouvoir adopter c'est compliqué je vous le dis franchement c'est clair mais ce n'est pas impossible mais malheureusement les services sociaux même les pays étrangers privilégient plus les couples mariés que les célibataires ça c'est alors ça ça veut pas dire que c'est mission impossible mais c'est ça risque d'être beaucoup plus long et beaucoup plus plus chiant plus vérifié mais sachez je précise les célibataires ont droit d'adopter ça c'est très important de le dire et sachez que les célibataires doivent donc faire preuve de persévérance et de dynamisme pour persuader un jour un interlocuteur lointain qu'il soit et oui qu'ils sont le parent aimant est disponible que celui-ci recherche pour un enfant et notons enfin que la plupart des pays n'acceptent pas des candidatures des célibataires hommes ce qui rend leur projet extrêmement aléatoire ça aussi on est encore dans de la discrimination la présence dans l'entourage d'une personne référente de sexe opposé avec un métier sûr une organisation sans faille et un réel soutien familial sont des éléments favorables à l'aboutissement du projet d'adoption d'une ou d'une célibataire à fortiori indispensable pour assurer le bonheur de l'enfant alors ça va souligner plusieurs questions est-ce que d'après toi pour toi une personne célibataire peut adopter un enfant et subvenir en besoin d'un enfant oui après ça dépend de sa situation personnelle homme femme ou que femme homme femme peu importe peu importe moi j'ai toujours entendu dire qu'un enfant doit être levé par un père et une mère j'ai toujours entendu ça chose qui est complètement absurde je sais ça nous rappelle des choses je ne sais pas si ça nous rappelle une bonne époque du mariage pour tous moi je suis désolé non parce que comment font les enfants qui ont perdu un des parents ou des parents qui ont divorcé je ne sais pas mais il y a bien des enfants et là je parle qui vivent dans leur propre famille qui n'ont pas forcément les deux parents c'est sûr et qui vivent avec un seul parent il y a des familles monoparentales monoparentales ça veut dire avec un seul parent moi je suis désolé et les enfants arrivent à grandir arrivent à vivre arrivent à voilà et sans pour je ne sais pas pour moi quand j'entends tu sais de qui je parle quand j'entends oui un enfant doit être levé à tout prix par un père et une mère ah oh là là ouais euh bon non sans commentaire non mais non parce que je non mais voilà après il pense ce qu'il veut et c'est tout simple moi pour moi des célibataires donc ma famille monoparentale pour moi peut largement subvenir aux besoins d'un enfant et élever un enfant et je tiens à rappeler que n'importe qui peut être biologiquement parent qu'on soit homo hétéro homme femme bon voilà etc n'importe qui peut être parent et bien sûr à condition que ce soit un bon parent qui subvient aux besoins de l'enfant qu'il élève qu'il édu qu'il élève bien etc voilà il faut pas non plus que ça soit un parent il faut pas que ça soit n'importe qui il faut pas non plus confier un enfant à n'importe qui ça je tiens à le dire que ce soit famille d'accueil ou adoption je tiens à le préciser quand tu m'as dit que ta première famille d'accueil ils t'ont considéré comme quoi comme un esclave non pas comme un esclave mais voilà je j'avais pas le droit de faire je devais faire je devais faire absolument mes devoirs ah mais ça c'est oui ça je suis c'est normal non mais je devais être à table pour le repas même si j'avais pas faim ah mais ça ça c'est ce qu'on appelle des règles ouais voilà et les règles ah oui mais là là c'est pas c'est tes limites de la bourgeoisie oui mais tu peux pas dire tu peux pas dire que que c'est des que c'est des mauvais parents ah j'ai pas dit ça mais c'est pour ça que moi moi je m'entendais pas avec eux parce que voilà il y a plein de trucs qui sont rentrés en compte non mais toi t'es quelqu'un qui n'aime pas les règles de toute façon comme ça c'est vite fait autant dire les choses clairement mais tu peux pas voilà on peut pas dire que même si tu t'entendais pas avec eux on peut pas dire que c'était des mauvais parents parce que ah non j'ai jamais dit ça c'est juste qu'ils ont voulu t'inculquer des règles des règles de savoir-vivre des règles de bonne manière des règles etc même si tu ne mangeais pas effectivement il fallait être à table je te rassure moi aussi j'ai vécu ça donc il fallait être à table et puis des fois quand tu fais des bêtises tu es puni de dessert tu fais des lignes on te faisait faire des lignes aussi non 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 des punitions t'as vécu quoi par exemple en punition ouais si il y avait des lignes il y avait punition tu seras privé de dessert oui donc c'est des règles normales t'as pas ouais mais tu vois vaut mieux que tu aies même si tu n'as pas apprécié les règles que tu aies vécu avec ce genre de famille plutôt que d'avoir vécu avec une famille qui t'a abandonné délaissé et à ma connaissance qui t'ont laissé mort de faim c'est ce qui est écrit dans tes dossiers tu vois ce que je veux dire à choisir entre les deux moi j'aurais préféré me faire adopter oui mais à choisir entre la famille d'accueil tu vois même si t'aimes pas les règles au moins t'as été éduqué élevé ah oui c'est sûr c'est sûr que j'ai été éduqué avec les règles les règles que tu refuses et que tu n'appliques pas en ce moment d'ailleurs pourquoi t'aimes pas les règles t'es anti-règles en fait c'est quoi c'est un traumatisme pourquoi t'as je ne sais pas j'en sais rien c'est parce que les règles ça me saoule et j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête à respecter certaines règles tu sais que les règles des fois c'est pour notre bien je tiens à te le dire je sais autre cas de figure donc nous ne sommes pas mariés donc c'est dans le cas où les gens il peut y avoir un couple qui n'est pas marié tout simplement de plus en plus de couples non mariés forment le projet d'adopter un enfant or l'article 346 du code civil applicable à toutes les adoptions simples et plénières françaises et internationales n'autorise l'adoption par des couples uniquement lorsqu'ils sont mariés sachez que les concubins ne peuvent donc adopter ensemble un enfant c'est impossible voilà si on est en concubinage les deux ne peuvent pas adopter l'adoption ne peut être réalisée qu'au profit que d'un seul des deux membres de couple je ne sais pas si on va être d'accord ou pas avec ça sachez que les concubins sont donc considérés comme des célibataires ouais non je trouve ça c'est un peu gros je le dis franchement donc l'agrément même si l'enquête sociale révèle la situation de vie commune sera donc nominatif cette situation présente deux inconvénients majeurs l'un au stade de la réalisation du projet d'adoption si elle est internationale et l'autre au stade de ses effets au stade de la réalisation du projet dans le cadre international les lois de nombreux pays étrangers interdisent aussi l'adoption aux couples non mariés l'enquête sociale faisant apparaître la situation de vie maritale le postulant aura plus de difficultés à se voir confier un enfant et inversement si une décision étrangère a prononcé l'adoption d'un enfant par deux parents non mariés l'adoption ne pourra avoir des faits en France car la décision ne pourra pas être transcrite à l'état civil de Nantes par exemple ou recevoir d'exécature et il ne pourra y avoir de nouveaux jugements d'adoption simple ou plénière en France et au stade des effets d'adoption sachez que l'adoption n'étant réalisée qu'au profit d'un seul membre du couple aucun lien juridique ne sera établi entre l'enfant et le compagnon donc ça veut dire que le deuxième n'aura aucun droit c'est ça le problème de ce fait le compagnon n'aura aucune autorité parentale donc il n'y aura pas ni beau-père ni père ni mère rien en fin de compte ça sera un étranger pour lui en tout cas légalement aux yeux de l'enfant il peut être père moralement mais pas légalement en gros c'est ça père ou mère bien sûr donc en cas de séparation du couple il risque de ne pas avoir de droit de visite sur l'enfant et sachez qu'en cas de décès l'enfant n'aura aucun droit dans la succession du deuxième tout simplement donc le compagnon ne pourra adopter l'enfant à son tour que dans trois hypothèses soit avec le mariage tout simplement soit par le décès de l'adoptant donc du coup une fois que si l'adoptant décède il prend le relais tout simplement ou par adoption simple à la majorité de l'adopté parce que à la majorité de l'adopté l'adopté peut décider de ce qu'il veut toi tu peux faire ce que tu veux tes parents n'ont pas perdu leurs droits bah si mon père a perdu ses droits oui mais pas ta mère ah bah si elle a perdu ses droits tu vois le fait qu'ils ont perdu tous les deux leurs droits tu pouvais te faire adopter par n'importe qui et sachant que t'es malheur tu peux décider qui tu veux alors sans compter les problèmes psychologiques que cela pourrait poser à l'enfant quand il s'interrogera sur la filiation et s'étonnera de ce qu'il croira être le refus d'un de ses parents de l'inscrire dans sa généalogie tous les témoignages concordent parce que les enfants adoptés par des couples ont besoin d'être juridiquement donc les enfants de leurs deux parents et en l'état actuel des choses seule une délégation partage de l'autorité parentale peut être envisagée elle est à demander au juge aux affaires familiales du lieu de domicile alors je ne cache pas mon étonnement parce que un célibataire peut adopter ouais un couple couple marié peut adopter pourquoi un couple non marié peut pas adopter le même enfant c'est complètement stupide couple non marié un couple bon apparemment quand t'es un couple non marié ça veut dire qu'un seul a droit sur l'enfant quand t'es marié les deux peuvent avoir c'est complètement il faut être marié pour être deux ouais c'est complètement stupide c'est dommage c'est dommage j'avoue que je ne comprends pas cette façon de penser après moralement moralement parlant je parle moralement juridiquement illégalement c'est autre chose mais moralement parlant rien n'empêche par exemple par exemple un couple non marié si par exemple il y a uniquement l'un des deux qui l'adoptent rien n'empêche de accompagner aux compagnons de l'appeler maman ou papa il n'y a rien mais après rien ne l'empêche moralement parlant rien n'empêche c'est ça que je veux dire rien n'empêche même s'ils sont non mariés rien n'empêche qu'ils élèvent à deux après ce n'est que juridiquement et légalement que malheureusement il n'y aura qu'un seul qui aura des droits parental c'est ça c'est ça la différence mais je ne cache pas je ne suis pas d'accord avec cette procédure c'est clair t'aurais préféré t'es contre aussi je pense c'est ça bah je suis contre ouais je suis contre ce procédé parce que c'est stupide t'imagines pour adopter à deux on nous oblige à nous marier ouais et si les personnes ne veulent pas se marier ils font comment alors c'est complètement con c'est stupide bah là tu vois on a un autre cas de figure le PAX alors là aussi c'est encore plus complexe sachez que parce que le PAX apparaît sur votre extrait d'acte de naissance ce qui signifie qu'aux yeux de nombreux pays vous n'êtes ni célibataire ni marié c'est encore plus compliqué donc cela vous exclut sur le plan légal de l'adoption dans presque tous les pays parce que cela ne signifie pas que l'adoption est résolument impossible mais le parcours sera extrêmement difficile et incertain donc en France les couples PAX sont au regard de l'adoption exactement dans la même situation que les couples concubins voilà en gros quand t'es PAX t'es pas considéré comme marié t'es pas considéré comme célibataire mais en revanche un seul aura toujours il y aura toujours un seul qui aura droit à l'adoption c'est complètement liéau dans le cas des homosexuels maintenant sachez que les personnes homosexuelles peuvent adopter en célibataire une personne homosexuelle reste une personne voilà qu'on soit homosexuel hétérosexuel même bi tout ce qu'on veut on reste une personne voilà donc sachez que depuis la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe on a droit en tant que marié aussi ça c'est très important donc cette loi du 17 mai 2013 permet désormais à un couple homosexuel d'adopter à la condition que ceux-ci soient mariés et la loi n'autorisant pas l'adoption par plusieurs personnes si ce n'est que par deux époux donc quoi qu'il en soit il faut être pour les homosexuels il faut quoi qu'il en soit être marié en couple quand on est en couple pour adopter par contre rien n'empêche en tant que célibataire d'adopter sachez que pour les couples homosexuels les conditions sont les mêmes que celles en vigueur pour tout couple marié donc il faut une demande d'agrément commune il faut une évaluation sociale et psychologique du couple il faut un agrément délivré au nom des deux membres du couple etc etc même procédure que tout le monde en revanche il convient d'informer les personnes homosexuelles que certains OAA donc les organismes autorisés pour l'adoption ainsi que la plupart des pays étrangers préfèrent des familles traditionnelles et voilà on revient sur sur certains pays qui sont contre l'homosexualité etc de peur que les enfants qu'ils confient qui souffrent déjà de leur passé et qui ont des problèmes d'identité ne parviennent pas à gérer sereinement cette particularité supplémentaire certains pays prohibe officiellement et ça on le sait où il y a aussi le fait d'adoption par des personnes homosexuelles bon voilà ça c'est voilà ça c'est des cas particuliers selon les pays etc sachez que tous les pays ne font pas ça mais je précise que rien n'empêche de faire un dossier en tant qu'homosexuel que l'on soit célibataire ou en couple marié je précise pour adopter rien n'empêche de faire un dossier quoi qu'il en soit évidemment il faut que ça soit il faut que psychologiquement et personnellement la personne soit bien dans sa tête aussi alors il y a autre question c'est j'ai déjà des enfants d'après la loi la présence d'enfants ne constitue pas un obstacle à l'adoption l'enquête sociale en vue de l'agrément n'assurera néanmoins que les enfants qui seront impliqués dans le projet par ailleurs si l'adoption est prononcée en France le tribunal devra s'assurer que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale en revanche les conseils de famille des pupilles de l'état et certains OAA donc les organismes autorisés par l'adoption préfèrent confier leurs enfants qui ont en charge qui ont en charge à des foyers et qui n'en ont pas certains pays étrangers excluent même de confier des enfants à des familles qui en ont déjà ah ça par contre on l'apprend ouais il y en a il y a des pays qui ne confient pas des enfants à des parents qui ont déjà des enfants c'est ridicule au contraire d'avoir des frères et soeurs moi je trouve ça plutôt bien au contraire il y a certaines familles aussi qui sont amenées lors de l'enquête sociale à réfléchir sur l'accueil d'enfants plus grands ou d'enfants dits à besoin spécifique la vie des enfants déjà présents pourra être pris en compte et enfin il y a les parents qui réfléchiront tout particulièrement à la place de l'enfant dans une fratrie si la chronologie des naissances venait à être bousculée ouais bah oui qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses quel est le mal quel est le mal qu'un enfant adopté soit avec une famille déjà construite bah il n'y a aucun mal bah oui ça ne bousculera pas grand chose il suffit de non ça peut peut-être même l'aider à surmonter c'est bizarre moi j'ai souvent vu l'inverse moi j'ai souvent vu des enfants adoptés beaucoup avec des familles familles complètes pas sans enfants c'est bizarre la plupart je vois avec des familles déjà construites quoi il n'y a aucun problème il n'y a aucun malaise il n'y a aucun l'enfant adopté se sent à sa place au contraire et puis en plus il n'est pas tout seul non c'est clair c'est ça qu'il faut se dire au moins il n'est pas tout seul il a au moins des frères et sœurs pour jouer auxquels il peut jouer avec auxquels il ne se sentira pas seul voilà moi je trouve au contraire mieux je trouverais même mieux qu'il ait des frères et sœurs même si ce n'est pas ses propres frères et sœurs je parle de sang mais ce seront quand même des frères et sœurs adoptifs plutôt qu'ils soient tout seuls et qu'ils se sentent un petit peu délaissés voilà tout seul tout seul c'est difficile quand même je viens de le dire il y a un autre un autre cas particulier c'est je suis malade et j'ai un handicap alors ça aussi c'est encore plus compliqué sachez que les demandes d'agrément émanant de personnes malades ou handicapées posent souvent un cas de conscience aux commissions d'agrément et aux personnes chargées de placer les enfants l'examen médical exigé permet de connaître l'état de santé des postulants au moment de la demande en cas de maladie grave sachez que la ZEU s'informe de l'évolution possible et évalue les conséquences de la vie familiale et le devenir de l'enfant c'est tout simple quant au handicap le fameux slogan un handicapé qui travaille est un travailleur comme les autres pourrait aussi s'appliquer à l'adoption mais dans la pratique de même qu'on préfère les couples aux célibataires on préfère les couples en bonne santé aux postulants touchés par la maladie ou handicap ça fait très 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 discrimination ce qu'on est en train de dire ceci n'exclut pas un projet d'adoption à condition qu'il soit réaliste et tienne compte en priorité des besoins de l'enfant dont les parents devront assumer l'éducation à long terme de manière autonome on confiera donc à ces volontiers des enfants atteints de handicap sensoriel à des couples ayant le même handicap la disponibilité ça fait bizarre de voir ça la disponibilité de certains parents handicapés sans emploi peut également être un point positif pour l'accueil d'enfants ayant une très grande demande affective quant aux couples qui n'envisagent pas précisément à cause de leurs problèmes de santé d'accueillir un enfant malade ils peuvent tout de même espérer aboutir s'y persévèrent et convaincre les travailleurs sociaux et leur aptitude à élever un enfant ça fait très discrimination pourquoi pourquoi un enfant qui a un handicap il faut qu'il soit avec des parents qui ont le même handicap c'est idiot pourquoi pourquoi mettre dans des catégories non non au contraire c'est pas parce qu'on va revenir sur la deuxième partie sur le sujet des différences chacun est libre si par exemple regarde on a vu une émission il n'y a pas longtemps on a vu les maçons du coeur il y a bien des parents qui ont à tout prix voulu adopter un enfant qui est très très atteint d'un handicap je ne me rappelle plus ce qu'il a il a des problèmes aux os qui se brisent facilement tout ça avec une famille qui est déjà toute construite justement il y avait ouais mais les lois ne sont pas les mêmes aux Etats-Unis qu'ici peut-être mais je parle moralement parlant moralement parlant c'est vrai que l'enfant se sentira mieux s'il est entouré ah non mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas s'il y a du monde il s'en tira moins seul s'il y a de l'amour là dedans s'il n'y a pas de contraintes s'il n'y a pas de soucis s'il n'y a pas de je vois pas où est le problème alors déjà je vais en venir sur le premier cas des parents handicapés enfin des personnes handicapées est-ce qu'ils peuvent adopter ? oui ah bah oui c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas avoir qu'on peut pas avoir d'enfant je suis désolé après faut être honnête si le handicap est très voilà est très problématique pour s'occuper d'un enfant vaut mieux éviter c'est sûr voilà si physiquement on peut pas je parle physiquement si physiquement on n'est pas apte à s'occuper d'un enfant vaut mieux s'abstenir voilà ça je tiens à le dire en revanche moralement parlant un handicapé peut avoir un enfant et peut élever un enfant ça c'est clair dans le cas inverse si par exemple l'enfant qu'on adopte est handicapé il est où le problème si les adoptants ont fait ce choix s'ils font le choix d'adopter un enfant handicapé et alors je vois pas où est le problème mais il n'y a pas de problème à avoir normalement donc ce que je comprends pas c'est pourquoi faire des catégories en disant oui il faut qu'il soit plutôt avec avec un certain des enfants handicapés doivent être élevés par des personnes qui vivent non moi je trouve que il n'y a aucune différence l'amour d'un enfant c'est pas ou l'amour des parents c'est pas selon l'âge selon l'handicap selon l'origine selon voilà ça je tiens à le dire quoi qu'est-ce que tu as en dit là dessus bah qu'est-ce que tu veux que je te dise t'as tout dit bah tu peux tu peux donner aussi ton propre avis non mon propre avis c'est que ouais c'est de confier où il n'y a pas de famille complète déjà je vois pas l'intérêt parce que au moins ça lui permet de s'épanouir ouais s'épanouir du moment que du moment que qu'il a qu'il a tout ce qu'il faut pour bah pas forcément matériel non je pense pas que je pense pas que c'est ce que l'enfant a besoin en premier il n'a pas besoin de jouer pour être heureux ah non mais je disais ça c'est un exemple que je donnais mais voilà c'est tout après du moment qu'il a l'amour quand même égal y compris sur sa différence sur son handicap sur sa différence sur son handicap ouais voilà c'est pour ça que souvent les gens ils moi je connais quelqu'un qui devait adopter qui devait adopter et en fin de compte ça lui a été refusé parce que en fin de compte ils se sont aperçus qu'elle était handicapée parce que oui mais est-ce qu'elle a été en capacité d'adopter ah je sais pas ça par contre je sais pas est-ce qu'elle avait les capacités physiques ah les capacités physiques je dirais pas ouais je crois on va les capacités physiques et intellectuelles bien sûr ah non capacités intellectuelles elle les a puisqu'elle sort d'un bac d'un bac je te dirais pas lequel parce que j'en sais rien mais je crois que physiquement elle était un petit peu légèrement handicapée mais ça jouait pas trop sur son physique d'accord donc pour toi elle était elle était apte et ils lui ont refusé à cause de son handicap à cause de son handicap ils lui ont refusé l'adoption bah rien ne lui empêche de de faire une nouvelle demande oui voilà après elle refait une demande et je pense c'est ce qu'elle a fait et voilà très bien il y a une autre question qui se pose aussi c'est ma religion mes croyances peuvent-elles m'empêcher d'adopter on est encore sur une autre discrimination donc sachez que la loi française n'autorise aucune discrimination de religion ou de croyance pour ce qui est de l'adoption néanmoins l'enquête sociale conduira à un refus d'agrément si des personnes vivent leur croyance d'une manière qui peut entraver le développement d'un enfant donc par exemple les sectes heureusement on va pas on va pas on va pas demander à des sectes d'adopter un enfant il manquera plus que ça sachez que depuis la réforme de 2002 les OAA organisme autorisé pour l'adoption ne peuvent plus exclure des candidats du seul fait de leur croyance ou de leur non d'appartenance religieuse ça nous fera poser une question quand même mais ils peuvent toujours harguer qu'ils ont trop de demandes pour pouvoir les satisfaire toutes en revanche certains pays étrangers ont des exigences sur ce plan vis-à-vis des familles auxquelles ils souhaitent confier leurs enfants et réclament des certificats de baptême de mariage religieux des attestations de prêtres ou refus d'être divorcé ça c'est une question technique maintenant moi j'ai une autre question qui me vient en tête est-ce que par exemple un couple d'adoptants musul... on va dire catholiques plutôt des catholiques peut comment te dire adopter un enfant qui a des origines musulmanes bah je vois pas le problème oui mais deux religions quand même opposées ouais après après ça dépend si je sais pas mais parce que le but aussi c'est de respecter la religion de l'enfant et non pas convertir l'enfant en catholique ah non c'est clair donc il faut aussi quelque part c'est ça que je veux dire il faut respecter l'origine de l'enfant aussi parce que moi je tiens à dire là-dessus quand on adopte des enfants étrangers la moindre des choses c'est de respecter leur origine ça c'est voilà ça c'est quelque chose de très important il est hors de question de convertir un enfant à sa guise à sa religion à son... tu vois ce que je veux dire par exemple s'il y a une famille catholique on va pas demander on va pas demander à l'enfant un enfant qui est né je sais pas n'importe où par exemple même d'origine asiatique parce que c'est souvent c'est souvent aussi c'est... ouais c'est souvent des asiatiques voilà tu vois ce que je veux dire mais on va pas demander à l'enfant asiatique de se convertir aux catholiques ah non si à la... non ça serait dégueulasse on a pas à faire ça élever un enfant oui mais convertir un enfant au niveau de sa religion non je suis pas d'accord ça c'est le choix de l'enfant c'est l'enfant qui choisit sa religion c'est l'enfant qui choisit sa façon de vivre voilà les parents n'ont pas imposé écoute nous sommes catholiques donc tu vas devenir catholique voilà c'est la seule chose qui moi me... c'est la question que je me pose quoi donc si si des catholiques on peut faire l'effet inverse aussi on peut dire que des musulmans peuvent adopter aussi des... ah oui on inverse tout est possible on inverse après si après si l'enfant décide je vais prendre le cas des musulmans si l'enfant décide de se consacrer à la religion musulmane automatiquement là on aura le droit de rien dire si l'enfant a choisi si l'enfant a choisi voilà ça c'est très important mais d'imposer ça non voilà mais maintenant ça fait une autre question ça veut dire que est-ce qu'il faut élever l'enfant qui est adopté avec sa propre religion pas spécialement c'est l'enfant du moment que l'enfant il a des bases de respect de tout ça je pense qu'à mon avis chacun est libre de faire comme il a envie d'accord mais ne pas imposer son... d'accord ça c'est la question qu'il faut se poser quand même autre question donc quelles sont les motivations pour adopter ça c'est une très bonne question les motivations des postulants et la façon dont ils abordent leurs projets est différent selon leur situation personnelle et leur passé affectif ou médical elles sont susceptibles d'évoluer au fur et à mesure que le projet avance et que les informations sont rassemblées il convient néanmoins de rappeler quelques bases essentielles premièrement sachez que tout enfant quel que soit son âge son origine ethnique son passé son état de santé a droit à une famille c'est les droits de l'enfant ça en revanche il n'existe aucun droit à devenir parents les services sociaux sont donc là pour chercher le meilleur foyer possible pour les enfants en recherche de parents et non pour aider des parents potentiels à trouver un enfant ça c'est très important à savoir il y a des assistants sociaux qui font quelque part des tests mais quand même ils cherchent à trouver la meilleure famille ça c'est bien c'est pour ça que moi quand j'ai été placé dans ma première famille d'accueil et que ça s'est mal passé et quand j'ai demandé à Dieu quand j'ai dit que moi j'ai été voir la juge des tutelles la juge la juge des enfants plutôt la juge des enfants j'ai demandé à rencontrer la juge des enfants et je lui ai dit que moi la famille là ça ne me convenait pas et que elle l'a très bien et l'assistante sociale par derrière s'est mise à la recherche d'une nouvelle famille oui mais toi tu n'étais pas dans un cas d'adoptant non tandis que une fois que tu es adopté c'est plus compliqué une fois que l'enfant est adopté difficile de changer de parent sauf si l'enfant est en danger évidemment sauf si l'enfant est en danger comme tu dis autre chose l'enfant adopté ne peut être le ciment d'un couple qui s'effrite le compagnon d'un célibataire encelé et aussi la béquille d'un couple handicapé ou le bâton de vieillesse des parents trop âgés il a déjà suffisamment apporté avec sa propre histoire autre chose adopter n'est pas une bonne action c'est un choix de vie on n'adopte pas un enfant parce que l'on pense qu'il y a trop d'enfants malheureux dans le monde pour cela on se tourne vers l'action humanitaire ou le parrainage ou pour se donner bonne conscience c'est vrai que là dessus je suis d'accord parce qu'il y a par exemple la pauvreté il ne faut pas avoir de la pitié en quelque sorte on voit comment vivent les pays africains on voit comment vivent un petit peu aussi les asiatiques il ne faut pas avoir de se dire oh les pauvres il faut il faut qu'on les adopte même et je dirais même jusqu'à dire j'irais même jusqu'à dire aussi pour les enfants handicapés pas de pitié on élève par amour on élève parce qu'on en a envie parce qu'on en a parce qu'on est sûr parce qu'on veut le faire grandir on veut le faire évoluer on veut le faire voilà tu vois ça c'est l'objectif c'est pas oh le pauvre chéri oh ce qu'il vit c'est misérable bon on va l'adopter le pauvre non il ne faut pas avoir cet esprit de pitié il faut avoir un esprit très voilà il faut penser à l'évolution de l'enfant à son à son éducation à son à son ben voilà comment il va grandir voilà c'est ça c'est ça qu'il faut penser en premier c'est quand on veut l'adopter parce que l'adoption c'est quand même une décision ce n'est pas rien comme décision l'adoption ah mais c'est une sacrée décision à prendre il ne faut pas obliger parce que tout est tout est calculé en fonction de de l'enfant oui mais bon une adoption ça reste une décision très 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 sérieuse il ne faut pas prendre à la légère le mot adoption ah non c'est clair tu n'adoptes pas en disant d'abord tu n'adoptes pas pour le plaisir tu n'adoptes pas pour lui faire écoute je vais t'adopter non il faut vraiment c'est une décision sérieuse et puis il faut que ça aille dans les deux sens il faut que les parents s'entendent avec l'enfant et que l'enfant adopte aussi le parent il faut qu'il y ait une alchimie entre les deux parce qu'il ne faut pas que ça aille dans il ne faut pas que ça aille dans un sens aussi supposons que l'enfant ne s'entend pas avec les parents on ne va pas obliger l'enfant à supporter les parents y compris adoptif je ne sais pas comment expliquer ça va dans les deux sens en tout cas pour moi une adoption il faut que les parents aiment le il faut que l'adoption l'adoption pour moi ça va dans les deux sens de toute façon il faut que le parent adopte son enfant mais il faut que l'enfant adopte aussi son parent s'il ne s'entend pas avec le parent il fait comment ? ça c'est une question imaginons qu'il n'accepte pas imaginons que s'il n'accepte pas on ne va pas forcer à l'enfant d'être adopté s'il n'apprécie pas la personne ah non c'est sûr bon il y a une question que j'essaye de comprendre aussi c'est pourquoi partons de deuil de l'enfant biologique alors ça très bonne question c'est facile en fait il faut faire le deuil de ses parents biologiques tout simplement le deuil de l'enfant biologique est un processus indispensable par lequel doivent passer les adoptants qui rencontrent des problèmes de fertilité et sachez les célibataires aussi l'adoption n'est pas un second choix auquel on se résoudrait après avoir épuisé toutes les ressources des traitements médicaux il faut renoncer à l'enfant né de soi qui aurait pu ressembler à l'un ou à l'autre des conjoints et accepter que l'enfant qui vient ne ressemble pas à celui qu'on en avait imaginé et lui préparer aussi sa propre place ce processus de renoncement est parfois appelé deuil car il peut être douloureux pour de nombreux parents et nécessiter un certain temps pour cheminer vers l'acceptation et à l'issue de ce travail les parents ne sont pas devenus insensibles à leur stérilité mais ils sont capables de la dépasser pour accueillir pleinement l'enfant qui vont adopter et l'aider à faire son propre deuil celui d'avoir perdu par exemple par le décès ou par l'abandon ses parents de naissance et enfin il est important de savoir que même si un couple se sent apte à mener de concerts traitements médicaux et projets d'adoption tôt ou tard il devra renoncer à l'un pour se consacrer uniquement à l'autre afin de pouvoir accueillir pleinement l'enfant à venir pas facile comme sujet non dans ton cas bon toi t'es pas adopté mais quand t'as été quand t'as quand t'as été élevé on va dire plutôt par ta famille d'accueil est-ce que t'as fait le deuil est-ce que t'as oublié est-ce que t'as mis est-ce que tu as est-ce que est-ce que pour toi tes parents étaient était comment te dire est-ce que d'abord est-ce que tes parents les appelaient papa et maman ta famille d'accueil non ça par contre non je les vous voyais et tu les vous voyais ok les deux les deux d'accord deuxièmement est-ce que tes parents une fois que t'as été levé avec un famille d'accueil est-ce que tes parents n'existaient plus dans ta tête est-ce que t'avais fait une sorte de deuil quelque part non c'est ça en fait la question donc t'avais toujours dans ta tête dans ton esprit t'es pas en naissance oui parce que je les voyais une fois une fois sur deux alors automatiquement c'est toi qui as voulu les voir ou c'est parce qu'on t'a obligé à les voir non c'était le tribunal qui avait ordonné à ce que j'ai un week-end chez mon père et un week-end chez ma mère donc on t'a obligé à les voir et les choses que t'as voulu ou pas bah au départ ouais mais après d'accord donc toi t'as pas fait de deuil non de toute façon déjà tu portes toujours le nom de ton père déjà premièrement donc t'aurais fait ce deuil là t'aurais changé de nom depuis longtemps c'est clair mais j'aurais pas porté le nom de ma mère non plus parce que ouais je me serais peut-être fait adopter ouais j'aurais peut-être demandé l'adoption oui mais pas n'importe qui pas en claquant des doigts en disant tiens non mais à ma famille d'accueil avec qui je suis resté 7 ans mais tu me dis que tes parents ont perdu des droits parentaux non puisqu'ils avaient des droits de visite oui pas 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 dans les débuts ils ont perdu leurs droits parentaux juste après l'affaire de mon père ah ok c'est à partir de là que d'accord oui bon ça c'est une autre encore étape de ton histoire ouais mais ça n'a rien à voir dans le à l'origine non ils étaient pas ils avaient pas perdu leurs droits non d'accord non puisque j'avais puisque j'avais un week-end sur deux chez mon père et un week-end sur deux chez ma mère c'est difficile pour un enfant de faire un deuil parce qu'on ne peut pas on ne peut pas chasser ses origines un enfant quand il grandit il cherche ses origines au contraire il est toujours à la recherche de ses origines de toute façon c'est sûr donc faire un deuil pour faire un deuil il faut vraiment se dire mes vrais parents m'ont abandonné je les oublie ils existent pas ils ont jamais existé dans ma tête oui mais à un moment tu cherches quand même à savoir d'où tu viens automatiquement tu cherches toujours à savoir d'où tu viens que tu sois adopté ou pas c'est vrai c'est pas facile comme question en tout cas pourquoi certaines personnes ont-elles autant de mal à adopter donc nous avons tous entendu parler de personnes qui n'ont pas réussi à concrétiser leur projet d'adoption donc des couples restés sans enfant des personnes dont la candidature n'a pas été retenue par le conseil de famille des pupilles de l'état que ce soit en France ou par des institutions étrangères ou qui n'ont pas obtenu leur réglément l'adoption de toute façon c'est un long parcours en cours de route certains se découragent ou bien se rendent compte que la vie qui se prépare ne leur convient pas d'autres se heurtent à des obstacles qui ne parviennent pas à surmonter malgré leur réelle envie d'avoir des enfants d'autres encore se sentent mis à l'écart parce qu'ils n'ont pas l'âge pas la situation de famille pas la religion pas le niveau de vie que tel ou tel interlocuteur a choisi comme critère pour sélectionner des parents pour les enfants qui confient en adoption et dans ce cas la situation ressemble à celle de toute candidature donc par exemple dans le cadre d'une recherche d'emploi même si l'enjeu est d'une autre ampleur il y a simplement un choix avec un élu et d'autres qui attendent par exemple il est difficile d'accepter que le célibat soit une particularité qui complique les démarches c'est d'autant plus difficile à accepter que ce n'est pas toujours un choix de vie mais la personne qui doit trouver des parents pour les enfants dont elle a la responsabilité peut légitimement penser qu'elle donne plus de chance à ses enfants si elle leur donne d'emblée de parents ça c'est ce qu'il dit et enfin le plus important c'est de savoir que les enfants adoptés ne sont pas forcément ceux que des parents cherchent à adopter c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure que ce soit des enfants grands ah oui parce que ça va jusque là quand même des enfants grands ou ayant des problèmes de santé en fratrie ou en appartenant à certaines ethnies c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure pour les religions mais par contre des enfants grands parce qu'il y en a qui choisissent des fois il y en a qui veulent des ados il y en a qui veulent des enfants il y en a qui veulent des nourrissons après ça dépend de chacun franchement je me dis pourquoi catégoriser un enfant qui soit nourrisson qui soit déjà comme ton cas t'avais 5 ans ou même des adolescents ça reste un enfant et qu'il faut élever éduquer qu'il faut aimer qu'il faut choyer le faire grandir quel que soit l'âge je vois pas après je me doutais je me doutais qu'il y avait des certaines voilà il y avait certaines complications voilà au niveau des religions je m'en doutais un petit peu mais des enfants grands pourquoi adopter un enfant de 13 ans où est le problème c'est possible c'est faisable c'est faisable il n'y a pas il n'y a pas forcément tu as été à ta deuxième famille d'accueil à quel âge de 10 ans jusqu'à donc voilà tu as été à ta deuxième famille d'accueil 15 ans 15 ans et demi oui mais ça a commencé à 10 ans quand même donc déjà tu étais déjà un petit peu grand donc et là aussi comment ça s'est passé l'approche le premier contact parce que tu avais déjà je dis ça parce que tu avais déjà 10 ans ben ouais mais non ça a été l'approche a été simple on a été convoqué au juge des enfants et c'est là qu'ils nous ont présenté la famille d'accueil ça a été de suite après après je me rappelle que que je suis reparti avec la famille d'accueil pour quelques jours pour voir si on s'adaptait c'est ça donc il y a quand même un temps d'adaptation quand même qui sépare ouais ouais il y a eu quand même un temps d'adaptation et d'accord et bon comme ça collait bien voilà il n'y avait pas il n'y avait pas de jugement non il n'y avait pas non non mais vous voyez il y avait vouvoiement ouais ça c'est ça ça m'étonne par contre pourquoi le vouvoiement bah je sais pas c'est la famille d'accueil qui voulait ça et mais t'étais pas considéré comme un étranger non 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 t'étais considéré comme quoi dans cette famille comment comme un enfant à part entière intégré comme si c'était comme si t'étais leur propre enfant ah oui oui c'est clair que j'étais comme considéré comme leur propre enfant d'accord des souvenirs quelconques que moi je me rappelle à Noël qu'on avait fêté alors là je pourrais pas te donner l'année parce que je l'ai plus en tête par contre je me rappelle du Noël ils avaient des ils avaient le garage rempli de cadeaux les voitures blindées de cadeaux et tout non non la deuxième famille d'accueil ça va ça a été mais pourquoi à 15 ans ça s'est arrêté parce que t'étais pas majeure 15-16 ans non parce que j'ai demandé j'ai demandé à retourner chez ma mère oula t'as pris une sacrée décision là quand même et tu le regrettes personnellement ouais je le regrette maintenant pourquoi t'avais pris cette décision parce que ça c'est propre à toi on est d'accord donc qu'est-ce qui t'a poussé parce que ce qui m'a poussé c'est que j'avais le manque de ma famille quand même quelque part j'avais un manque oui le fait de se voir deux fois par mois un week-end tous les 15 jours par mois le manque de famille ça c'est important qu'on le dit parce qu'un enfant peut vivre ça aussi même en étant adopté il peut y avoir un manque de ses origines bien sûr c'est tout à fait normal ce que tu dis donc c'est quand même important question combien de temps faut-il pour adopter ça c'est une très bonne question il n'y a pas de durée tout simplement tout dépend de votre projet et sachez qu'il vous faudra plus de temps pour un jeune enfant que pour un enfant grand par exemple il y a plus de temps pour un jeune que pour un grand apparemment en France la situation diffère selon les départements par exemple il y a certains ASE c'est l'aide sociale à l'enfance à l'époque c'était la DAS qui ont peu d'enfants de pupilles de l'état en charge d'autres davantage à titre d'information les conseils de famille placent environ entre 500 et 600 nourrissons chaque année pour 17 500 titulaires d'un agrément il y a un sacré il y a un sacré il y a 17 500 demandes enfin 17 500 qui sont titulaires d'un agrément ça paraît c'est pas beaucoup quand on y réfléchit 17 500 en France c'est pas énorme ça fait même pas un quart de la population ça fait pas un quart du tout ça fait même pas ça fait un dixième ça fait plus qu'un dixième ça fait un millième tu vois ça fait une personne sur mille ou dix mille même 17 000 c'est que dalle je dis franchement en tout cas ça paraît faible sachez qu'à l'étranger la situation diffère selon les pays d'origine et évolue dans le temps sachez qu'en 2016 le Vietnam a confié 74 enfants à des familles françaises tandis qu'un seul enfant est arrivé du Libéria c'est pas logique dans le même temps certains pays se ferment à l'adoption par exemple la Roumanie le Mali aussi où la France ferme l'adoption par ses ressortissants dans certains pays alors il y a il y a des il y a le Guatemala il y a le Cambodge par exemple il y a aussi récemment la République démocratique du Congo voilà les statistiques suggèrent une moyenne d'attente d'environ 4 ans c'est la moyenne pour les adoptions internationales par contre je précise et de 4 ou 5 ans voire davantage pour une adoption en France donc minimum 4 ans voilà donc c'est il faut environ 4 ans pour des adoptions internationales et voire davantage pour l'adoption en France donc l'attente pour un bébé peut durer plus de 5 ans dans certains départements en revanche des enfants parce qu'ils sont grands malades handicapés ou en fratrie attendent une famille mais l'accueil de ces enfants ne peut se faire qu'après y avoir mûrement réfléchi et s'être préparé aux difficultés que peut amener ce type de projet le seul délai qui reste immuable c'est que l'ASE de votre département doit vous délivrer votre agrément dans un délai de 9 mois à compter de la confirmation de votre demande et c'est une confirmation imposée après une période d'information ça c'est ça c'est voilà ça c'est technique mais il fallait le dire autre question qui est posée c'est puis-je choisir l'enfant que je vais adopter on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais on va un petit peu développer donc en début de procédure de nombreux postulants se demandent s'ils pourront adopter un nouveau-né ou un enfant blanc ou encore plusieurs enfants à la fois il est important que vous ayez un projet concernant l'enfant que vous allez adopter donc accueillir un nouveau-né ou un enfant grand un blond aux yeux bleus un enfant d'origine africaine un enfant en bonne santé ou porteur d'une maladie ou présentant un handicap qui n'est pas le même projet sachez que ce sont des projets différents tout ça les services sociaux que vous allez rencontrer pour votre agrément éventuellement les organismes autorisés par l'adoption mais aussi le dialogue avec les familles ayant déjà été adoptés par exemple au sein de l'EFA c'est une association qui vous aideront à définir les contours de ce projet la tranche d'âge le sexe éventuellement le pays l'ethnie d'origine l'état de santé etc mais il faut aussi savoir que l'enfant parfait dont vous rêvez n'existe pas il vous faudra accueillir votre enfant comme il est ça c'est très important le dire en outre certains critères peuvent restreindre vos possibilités d'adopter la plupart des parents souhaitent un nouveau-né en bonne santé mais il y a beaucoup plus d'enfants grands avec des problèmes de santé il ne faut donc pas partir avec un projet irréaliste l'important est d'être lucide avec soi-même et de ne pas préjuger avec de ses capacités et de ne jamais agir à contre-cœur alors ça je suis de toute façon sur ce sujet je suis totalement d'accord déjà quand on dit qu'il n'y a pas d'enfant parfait il ne faut pas s'attendre à un enfant et il faut penser à son caractère aussi on aura peut-être affaire aussi à un enfant avec un parcours avec un vécu difficile là je parle d'un enfant grand cette fois je ne parle pas d'un nourrisson tu parles d'un ado là je parle d'un ado l'adoption ce n'est pas que des nourrissons il faut le rappeler et puis même même des enfants de 5 à 7 ans ils peuvent avoir aussi des vécu des soucis c'est ce que tu as un petit peu vécu aussi donc il faut aussi accepter son vécu son parcours son caractère son origine son c'est plus facile à dire qu'à faire dans ce cas il ne faut pas adopter si on n'accepte pas l'enfant comme il est ouais non mais voilà après d'accepter son propre vécu pour un enfant adopté je ne parle pas de l'enfant je parle du parent qui adopte je parle de l'adoptant l'adoptant doit accepter l'enfant avec tout son parcours ah oui c'est clair c'est ça que je veux dire son parcours son origine son vécu son bon nourrisson c'est plus facile mais que si jamais il est un peu moyennement grand ou grand ou adolescent là il faut quand même là il y aura comme tu as dit un temps d'adaptation un temps de voilà c'est pas facile et quoi qu'il en soit il faut accepter l'enfant comme il est c'est clair dans tous les sens du terme que ce soit physiquement intellectuellement ou même socialement origine religion etc etc sinon c'est pas la peine d'adopter c'est clair de toute façon moi personnellement si par exemple dans ma tête si je choisis d'adopter un enfant il faut que j'accepte l'enfant comme il l'est et 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 pas d'adopter un enfant comme moi je veux qu'il soit en tout cas c'est important à le dire ouais est-ce qu'il faut en parler à son entourage bah après tu peux en parler à ton entourage mais je sais pas c'est propre à chacun c'est 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 pas obligatoire non t'es pas obligé d'en parler à ton entourage mais par contre au sein d'un couple et dans la fratrie oui ah oui voilà après grands-parents oncles qu'est-ce qu'on s'en fiche on n'a pas est-ce qu'on a justifié notre vie non est-ce qu'on a justifié nos choix non non la seule personne à qui on doit justifier c'est au pire son conjoint et ses propres enfants donc c'est à dire la propre sa propre famille mais pas mais tout ce qui est oncle tante grand-père tout machin après ça dépend comment tu vis après ça dépend comment tu vis parce que si tu prends les familles gitanes automatiquement je sais pas si est-ce que les familles gitanes ont le droit d'adopter ça c'est une bonne question ça je crois pas parce que leurs conditions de vie sont un peu particulières donc je crois pas que c'est possible c'est pour ça qu'ils adoptent pas d'ailleurs s'ils avaient une parce que je crois qu'il faut aussi la condition aussi logement pour logement il y a les conditions de logement il y a les mariages interdits parce que le problème ce qui se passe c'est qu'ils se marient entre eux alors automatiquement les mariages sont programmés dès la naissance alors par contre au niveau de la famille je reviens sur la famille élargie de toute façon que ce soit grand-père oncle tante ils ont pas leur mot à dire mais au moins de leur informer voilà qu'il y a un nouvel arrivant dans la famille et voilà qu'il n'y ait pas de surprise qui sait cette qui sait ça voilà mais après ils ont pas leur mot à dire c'est ça que je veux dire c'est clair est-ce que tu connais les frais de l'adoption combien ça coûte une adoption d'après toi je sais pas ça doit coûter dans les 145 euros de toute façon t'as tout faux c'est gratuit comme ça c'est vite fait oui bah oui les frais d'adoption les frais d'adoption c'est gratuit donc par contre ce qui est payant c'est l'étranger j'en parlerai je vais expliquer les deux ne sont pas les mêmes l'agrément et la procédure qui l'implique ne donne lieu à aucun frais donc demander un agrément c'est gratuit voilà ça c'est très important en dehors des frais bien sûr de courrier de déplacement voilà ça ça c'est une autre ça c'est encore autre chose néanmoins pour l'évaluation psychologique certaines ASE demandent aux candidats de prendre rendez-vous avec des psychiatres en libéral il faut alors acquitter des prix de consultation voilà il y a juste ce côté là l'adoption d'un pupille de l'état ne génère pas non plus de frais administratifs il n'y a pas de pension à payer pour l'enfant ni de frais médicaux à rembourser en revanche les parents auront à prendre en charge leurs frais de transport et ceux de l'enfant vers ou depuis la pouponnière une adoption peut impliquer plusieurs déplacements dont le coût augmente avec la distance si l'enfant se trouve notamment dans un autre département que le département de résidence des parents le jugement d'adoption et des frais des actes de l'acte civil ne coûte rien sauf éventuellement à avoir recours à un avocat ce qui n'est pas obligatoire si l'enfant a été accueilli au foyer avant l'âge de 15 ans voilà ça c'est très important à dire parce que il y a des gens qui ne savaient pas que peut-être il y en a certains qui ne savaient pas que l'agrément était gratuit au moins il y a des choses par contre quand ce sont des frais des adoptions à l'étranger c'est beaucoup plus complexe voilà les frais de l'adoption à l'étranger sont très variables d'un pays à l'autre selon le pays d'origine de l'enfant et la durée aussi d'un éventuel séjour des parents ça peut aller de 3 jours à 3 mois au passage ça peut aller de plus selon les pays aussi ils peuvent donc s'élever à plusieurs milliers d'euros qui couvrent suivant les procédures et les pays alors ça peut être la traduction du dossier par un traducteur assermenté ça peut être aussi la législation du dossier auprès du consulat du pays d'origine de l'enfant puis auprès du ministère français des affaires étrangères il y a les frais de communication les courriers les télécommunications il y a les coûts des procédures sur place avec les avocats les frais de procédure il y a le remboursement éventuel des frais médicaux et des frais d'entretien de l'enfant depuis sa prise en charge par les services sociaux qui l'ont accueilli il y a les frais de gestion avec l'organisme autorisé pour l'adoption l'OA il y a les dons aussi à l'orphelinat qui s'est occupé de lui et qui est en charge d'autres enfants pas forcément adoptables il y a les voyages et séjours éventuels des parents dans le pays d'origine il y a les rémunérations d'un interprète sur place parce qu'il y a la barrière des langues il ne faut pas l'oublier le passeport le passeport et le visa de l'enfant qui est à la charge de l'adoptant et il y a aussi le voyage de l'enfant vers la France là ça demande d'un coup ouais c'est pour ça c'est pour ça que je trouve ça complètement stupide à l'étranger de payer des sous pour adopter un enfant pourquoi tu trouves ça si tu vides tu ne trouves pas normal que ça soit à notre charge de payer les voyages qu'on adopte et les passeports aussi ouais peut-être mais après les frais médicaux je ne vois pas pourquoi c'est à notre charge ah les frais médicaux ben tu es là bien sûr que si pourquoi ça ne serait pas à notre charge ben non parce que si imagine l'enfant se fait consulter par un médecin dans son pays et pourquoi ça serait la famille adoptante qui devrait payer ses frais médicaux ah tu veux dire pourquoi quand on vient le chercher à payer d'origine pourquoi on doit tout payer dans son pays d'origine c'est ça que tu veux dire ça je ne sais pas pourquoi tu parles des remboursements éventuels des frais médicaux et des frais d'entretien de l'enfant depuis sa prise en charge par les services sociaux qui l'ont accueilli non qui l'ont accueilli c'est pas pareil t'as compris l'inverse en fait d'accord ok non non pas du tout donc comme ça j'ai bien fait de te rectifier parce que tu pensais que c'était l'inverse en fait non non c'est accueilli en France voilà qu'est-ce que je veux dire de nombreux adoptants s'interrogent aussi en ce qui concerne les dons à faire à l'orphelinat ou au service social qui l'accueille et justement c'est ce que tu es en train de dire il convient en effet d'être extrêmement vigilant afin que ce don ne devienne pas une source de gain pour certains interlocuteurs mal intentionnés ce qui pourrait inciter des intermédiaires un peu scrupuleux à faire pression sur des mères isolées ou des familles en difficulté pour qu'elles abandonnent leur enfant ça serait dégueulasse voir qu'elles consentent aussi à mettre au monde des enfants pour l'adoption et les textes officiels sont très clairs sur ce point oui je vois je comprends un petit peu ce que c'est des cas particuliers encore une fois ouais c'est clair je pense pas que c'est majoritaire je pense pas qu'on a après il faut vraiment faire attention voilà c'est vrai que s'il y a de l'argent derrière si on adopte un enfant par argent tu penses que c'est faisable ça ? ah c'est faisable il y en a qui abandonnent leurs enfants pour l'argent l'adoption au marché noir ah ouais ça par contre ce qu'on appelle les adoptions au marché noir bah oui mais ça là dessus il faut pas il faut vraiment voilà il faut aller dans les structures qui eux sont plus même si ça prend du temps il vaut mieux aller dans une structure même si ça oui ça prend des années d'accord mais au moins c'est sérieux au moins c'est sûr au moins c'est voilà et puis il faut penser à l'intérêt de l'enfant bien sûr donc pour mon sujet c'est fait ouais mais est-ce que tu veux aussi continuer sur le ton parcours on va on va finir là dessus toi qui avait même si t'as pas vécu l'adoption t'as quand même vécu ce qu'un enfant adopté a un petit peu vécu aussi même si t'as vu tes parents les week-ends ça c'est la seule différence qu'il y aura avec les adoptions est-ce que comment tu l'as en grandissant voilà aujourd'hui est-ce que est-ce que pour toi ça t'a enrichi ça t'a donné ou est-ce que tu l'as tu l'as tu l'as vécu mal cette famille d'accueil au contraire tu te dis tu leur dis quelque part merci sinon tu voilà la deuxième famille d'accueil je leur dis merci parce que en fin de compte c'est grâce à eux que je suis là parce que sinon je sais pas où c'est que je serai actuellement il y a plein de choses qui rentrent en compte mais voilà non je regrette pas le fait d'être après c'était une famille d'accueil qui eux ils l'ont toujours fait comprendre c'est qu'ils adoptent jamais ils adopteront jamais oui mais peu importe là là ils préfèrent rester en tant que famille d'accueil que famille adoptante ça reste le même parcours même si la différence entre famille d'accueil et adopté c'est qu'ils n'ont pas l'autorité parentale c'est tout mais tu vis quand même le même parcours qu'un adopté ah oui voilà tu es élevé par des parents qui sont pas les tiens ouais tu vois ce que je veux dire enfin je parle biologique voilà c'est ça que je veux dire parce que on peut famille d'accueil ça peut être des c'est ce que Lionel a vécu de toute façon aussi il a pas été élevé par sa propre mère donc je sais pas comment t'expliquer mais est-ce que tu est-ce que tu l'as bien vécu cette période cette période là ouais je dirais pas que je l'ai mal vécu parce que non j'ai pas je manquais de rien personnellement j'avais tout ce que je voulais donc merci à eux quoi ouais c'est ça que tu veux dire c'est ben grâce à eux ouais grâce à eux je suis peut-être devenu ce que je suis devenu mais ouais c'est grâce à eux je dirais pas que j'ai pas que j'ai tout vécu mais bon non t'as pas tout vécu j'en ai vécu pas mal pour me dire que je devais pas regretter le fait qu'ils soient là qu'ils soient rentrés dans ma vie un jour un moment de ma vie voilà et quelque part ils ont remplacé est-ce qu'ils ont remplacé tes parents ouais donc quelque part dans ton coeur c'était côté coeur côté coeur ils ont remplacé mes parents c'est eux tes parents mais pas tes parents biologiques ouais d'accord même si je voyais mes parents biologiques de temps en temps mais bon donc c'est comme ça que tu vois les choses pour les enfants adoptés qu'est-ce que tu leur transmets comme message de pas qui vivent pleinement qui vivent pleinement leur qui vivent ça comme une chance tout simplement ouais qui vivent ça comme une chance une nouvelle vie qui les attend et puis heureusement heureusement qu'il y a des gens comme eux heureusement qu'il y a des gens qui veulent bien les adopter voilà et heureusement qu'il y a des gens comme eux qui existent pour que ces enfants puissent grandir et puissent vivre épanouis pleinement ouais c'est ça aussi qu'il faut dire donc beaucoup de reconnaissance beaucoup de respect beaucoup d'admiration oui c'est clair voilà et et n'oublions pas qu'un enfant quelle que soit son origine et tout ça ça reste un enfant et même si c'est pas son sang et bien ça reste un enfant qu'on peut aimer et qu'on c'est pas parce que c'est pas parce que ce n'est pas notre sang qu'on n'aimera pas l'enfant comme son propre enfant quoi et ça c'est ça c'est très important et réciproquement c'est pareil un enfant qui je sais qu'il y a beaucoup ah bah un enfant qui va se sentir aimé automatiquement vous le rendra plus facilement qu'un enfant qui va se sentir des comment je pourrais dire ça des des laissés un enfant des laissés un enfant livré à lui-même automatiquement n'aura pas la même reconnaissance qu'un enfant adopté tu veux dire quand il dit livré à l'a la das là on est sur la das là je suis sur la das parce que c'est vrai que la das anciennement la das maintenant la ze c'est assez lourd quand même donc quoi tu l'as vécu ça bah la das bah moi je l'ai connu en étant bah au foyer parce que c'est le placement de la ze qui nous avait placé et la assistante sociale qui nous a placé en foyer et c'est là c'est là que t'as ressenti l'abandon quelque part et c'est comment tu t'es senti quand t'étais abandonné comment tu étais intérieurement ah bah j'étais mal dans ma peau j'en avais rien à foutre de tout j'en voyais chier tout le monde à moitié rebelle comme je l'étais dans ma période et finalement quand t'es arrivé à cette deuxième famille d'accueil ah bah là ça m'a calmé tout de suite ça t'a canalisé ça t'a restructuré ça t'a aidé à reprendre ah bah au niveau école ça allait mieux voilà d'accord donc c'est là qu'on se dit que heureusement qu'il y a des familles et des gens qui existent qui se battent pour l'avenir d'un enfant que de le laisser se livrer à lui-même voilà et puis mention spéciale voilà pour ceux qui adoptent parce que ça c'est un cran au-dessus parce que là c'est l'autorité parentale c'est donner son propre nom à un enfant qui n'est pas de son propre sang mais qu'on aime comme si c'était son propre enfant et ça c'est de l'amour justement c'est ça l'amour ah bah c'est clair c'est qu'un enfant que même si c'est pas parce que c'est pas le nôtre qui n'est pas voilà qui n'est pas voilà qui n'est pas sorti de nous voilà sexuellement du nôtre tu vois ce que je veux dire quoi je sais pas comment expliquer mais voilà ce que je veux dire c'est que un parent enfant c'est c'est pas une question de sang c'est une question de d'alchimie une question de de réciprocité de voilà parent enfant dans les deux sens et ça j'insiste bien là dessus ah dans les deux sens automatiquement il faut que ça colle et toujours dans l'intérêt de l'enfant ouais toujours toujours dans l'intérêt de l'enfant et pas des parents je précise parce que voilà c'est pas le but retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini c'est fini